Et puis au chapitre économique, on parle à nouveau de Pliserole. Vous le savez, l'entreprise de contreplaqué de Fontenalconte a été rachetée par un industriel libanais. Le nouvel actionnaire du groupe Gazan Bittar vient d'obtenir l'autorisation d'exploiter les 600 000 hectares de concessions forestières au Gabon, ainsi que la propriété de deux filiales de Pliserole, Pogab et le Roi Gabon. Et puis, autre bonne nouvelle pour les salariés fontenésiens, ils reprendront le travail le 15 novembre pour une partie, le 22 pour l'autre. Une reprise qui devrait être timide, mais évidemment nécessaire pour les salariés, mais aussi pour Gazan Bittar, pour qui le site de Fontenay est un véritable atout. Je vous propose de l'écouter. Fontenay fabrique des produits spéciaux, des panneaux spéciaux. C'est le site le plus moderne des trois et le plus efficace. Fontenay est définitivement l'un des sites les plus adaptés aujourd'hui.